C'est une victoire d'être sélectionné à un certain regard. D'abord parce que c'est une place exceptionnelle, c'est une très belle exposition, c'est un signe de confiance et c'est aussi la preuve que le film, dans toute la singularité qu'il comporte, a peut-être aussi un moyen de trouver un public ici à Cannes et du coup un tremplin aussi pour ce que ça suppose après pour la vie du film. Angélique, là où c'était les chambres alors ? Oui, c'était les chambres. Tu as habité là-bas aussi ? Moi j'habitais là-bas mais j'habitais dans toute la rue. Là où on danse, on invite ça ! Mais surtout quand elle était bourrée quoi ! Faire l'ouverture d'un certain regard, à la fois, on vous cache pas, on est hyper flippé en fait, voilà, et en même temps on est très très heureux parce qu'il y a des gens qui vont voir ta maman, qui vont voir sa famille, qui vont voir des gens qui sont pas normalement représentés à l'écran, et là on nous offre cette possibilité, on dit bah oui, ça peut faire du cinéma et ça peut intéresser des gens. Et ça déjà, enfin ouais, ça c'est énorme. Quand j'ai tourné, quand j'ai fait ce tournage de ce film, j'étais pas bien, à un moment donné j'ai toujours dit, « Oye, qu'est-ce que les gens ils vont penser que je dévoile ma vie comme ça ? » C'était pour moi un petit peu gênant, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime les cabarets, qui aime les femmes de nuit comme ça, il n'y a pas tout le monde. J'ai dit comment les gens ils vont réagir. En fin de compte, j'ai quand même pris mon courage à la main et je me suis dit voilà, où ça passe, où ça casse. Je me mets comme ça, regarde bien, un genou, tu es ouvert, oh la jolie bague elle fait, c'est pour moi ? J'ai dit mais j'ai quelque chose à te demander, ah bon quoi ça ? J'ai dit Angélique, veux-tu m'épouser ? Elle s'est mis en rire. C'est un film d'amour, voilà, c'est un film d'amour qui parle de l'amour d'un fils pour sa mère, qui parle de l'amour qui nous lie tous les trois, qui parle de l'amour du personnage principal pour ses enfants, pour ses collègues de travail, qui est sa famille d'élection. Pour un homme, elle essaye aussi de nous raconter ce que c'est que l'amour pour elle dans le film. C'est un film d'amour, voilà, résolument. Sous-titrage Société Radio-Canada